Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour les jeux du cygne et je vous présente aujourd'hui Nonchal Intrude, un roguelite jeu de cartes développé par Aeternaloudi et publié par Grab The Games, que je remercie d'ailleurs pour la clé qui me permet d'accéder à ce prélude en accès anticipé. Donc dans ce jeu on va incarner un grand méchant dragon qui doit vaincre des gentils héros. Pour une fois on inverse un petit peu la balance. Actuellement le jeu complet n'est pas encore sorti, il y a le prélude qui devrait être accessible normalement gratuitement au moment où vous regardez cette vidéo. Parce que j'ai réussi à l'avoir un petit peu en avance justement grâce à l'éditeur. Je ne sais pas encore ce qu'il en sera pour le jeu complet mais j'imagine que le jeu complet lui sera payant et on va se lancer. Le jeu est uniquement en anglais par contre, je précise, en même temps comme c'est un genre d'early access c'est sans doute normal, voir si c'est quelque chose qui changera aussi avec la sortie du jeu complet. Oh grand puissant, vous vous êtes endormi depuis des décennies mais nous nous sommes fait piller ! Oulah, gros héros ! Je vais te tuer, te terrasser bête et prendre ton butin ! Oui, c'est juste un héros quoi ! Permettez-moi de vous rappeler les bases ! Vas-y, rappelle-moi les bases ! En tant que dragon, je contrôle le feu, la terre et le vent, sous forme de cartes ! Attraper et cibler une boule de feu sur une tuile ! Eh oui mais je ne vois rien ! pas de la tuile ! Oui ! Boum ! Noté comme les... D'accord, comme la tuile normale s'est transformée en tuile carbonisée, brûlée... Chaque carte élémentaire a une interaction unique avec les tuiles. Oui, ok. Maintenant, le tourbillon sur la tuile brûlée, ici ils sont gentils mais le problème c'est qu'on voit pas vraiment où est-ce qu'on est censé cibler avec leur truc tout noir là. D'accord ! Une interaction spéciale, donc en fait ça a propagé le feu, ça a déplacé le feu. Ça peut étendre... Oui sauf que ça s'est pas étendu parce que du coup ça a juste déplacé le feu. D'accord ! Ok. D'accord ! What about special interaction ? Euh... Ouais ! Ah ça joue bien mais sur le principe ça l'a pas fait. Donc normalement si on applique du vent sur une... sur une tuile brûlée, c'est censé répandre le feu sur les quatre tuiles adjacentes. Là ça a juste déplacé le feu. D'accord. Ok. Et maintenant, boule de feu sur une tuile déjà brûlée. Ça la transforme en lave. D'accord. Mais le problème c'est que du coup comme elle a bougé, l'ennemi il est plus dessus. J'ai plus de cartes donc on termine le tour. Ok. Donc chaque héros ennemi a aussi des cartes et un deck. Vous pouvez voir quelle est la prochaine carte qu'ils vont jouer ici. Qui va invoquer des hommes d'armes. Ok. Maintenant il faut que j'apprenne à inhaler et à exhaler. Ça devrait être naturel pour moi. Mais je suis un dragon. Momentum c'est inertie. Je crois que c'est ça. Donc faut que j'utilise la carte inertie pour rentrer en phase d'inhalation. Ok. Qu'est-ce que je comprends pas ? Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai joué alors que l'adversaire a pas joué ? Ça doit être pour le tutoriel. Les cartes d'exhalation... Exhalation non. Exhal... Expiration. Compliqué. Déclenche des bonus si on est dans un état d'inhalation. Oui ce qui est assez logique. Et maintenant je vais utiliser le souffle de feu. Vous voyez donc c'est un cône. On va cibler plutôt sur l'ennemi j'imagine. Donc on va faire comme ça. Ok. Ah oui d'accord et quand je suis un boss c'est comme dans les mémos ou certains RPG. Quand je passe en dessous d'un certain seuil de points de vie je change de phase. D'accord. Donc 65% pour la P2 et 30% pour la P3. Donc je gagne plus une attaque quand je change de phase. Donc 3 attaques en P1, 4 attaques en P2, 5 attaques en P3. Je vais apprendre des nouvelles mécaniques de boss qui fonctionneront sur les différentes phases. Alors. Ok. Donc maintenant je me débrouille tout seul. Bon et bien débrouille une tout seul alors. Applique terre. Donc du coup c'est quoi la tuile ? C'est quoi ? C'est de la boue j'imagine. Rubble. Ouais ça doit peut-être être ça. On va essayer d'appliquer. D'accord. Donc j'ai appliqué du vent sur une tuile de débris. Qu'est-ce que ça a fait ça du coup ? Ça a appliqué terre sur les cases adjacentes. Et le fait d'appliquer terre sur une case avec de la lave. Ça a transformé la lave en une bombe de feu. D'accord. Ok. Et j'ai plus d'action donc fin de tour. Hop. Donc il a invoqué des troupes. Ah il s'est déplacé. Donc là au prochain tour il va m'infliger 50 de dégâts. Ah oui j'ai que 100 points de vie. Ah oui donc d'accord il met la moitié de ma vie en un coup là. Sauf si j'ai de l'armure. Est-ce que j'ai moyen d'appliquer de l'armure ? Alors je peux déjà me mettre ça. Me mettre en phase d'exhalation. Dade d'inhalation. Typiquement si je mets ça, ça va juste que j'ai du dégâts. Ça je peux le transformer en lave mais il a juste deux fois plus de poignée que moi quoi. Est-ce que j'ai moyen de me protéger ? J'ai pas découvert de moyen de me protéger. J'ai pas essayé éventuellement de mettre de la terre sur... Oui ça a juste infligé des dégâts. On va faire un souffle de feu. Et du coup... J'ai appliqué du feu sur une tuile. Oui donc pour le coup c'est le même effet. Appliquer de la terre sur une tuile de brûlée ou appliquer du feu sur une tuile de débris ça inflige des dégâts. D'accord ? Donc là normalement je vais en prendre plein la tête. Ah il y a un solde qui est mort. Boum ! Aïe ! Que je suis déjà passé en P2. Non. Normalement je dois... Ah non ça augmente les dégâts des cartes. Ça augmente pas le nombre d'attaques. D'accord. Je vois pas comment est-ce que je vais le tuer lui par contre. Est-ce que de toute façon les trois seuls éléments... Alors si je peux essayer de jouer du vent sur une tuile où il n'y a rien. Parce que du coup là ça crée un nouvel élément que je ne connais pas. Et... Donc on va passer en inhalation. Qu'est-ce qui se passe si j'y applique de la terre ? Ça a répandu. Ouais. Je suis pas beaucoup plus avancé. Et au prochain tour de toute façon il me tue. J'imagine que ça doit être prévu. Aïe ! Je suis mouru. Ah d'accord donc c'était prévu. Je voyais pas trop comment j'étais censé le battre lui. Hop ! Bienvenue sur la carte du monde. Prenons notre revanche pour conquérir leur terre. Ou tu suis très méchant. Ici vous pouvez voir combien de mouvements... Vous pouvez faire avant que le héros du royaume apparaisse encore. Et du coup ce sera le combat final. D'accord donc en gros c'est... Je peux me déplacer. Je peux faire 12 déplacements avant que le boss apparaisse et qu'on rentre sur le combat final. Ok. Et tous les 5 déplacements que je fais... Ils vont m'envoyer... Un... Une bande de pillage. Ouais. Quelque chose comme ça. Un groupe pompier. Et... Prendre une région complète devrait m'emporter une récompense conséquente. Donc là il n'y a pas d'armée et juste des récompenses. Comme je ne sais pas du tout ce que sont les récompenses. Ah bon ben voilà. Ah c'est déjà peut-être un peu plus accessible ça comme... Ok il a quand même 50 points de vie. Moi j'en ai plus. Alors du coup on a dit... J'aimerais bien que ça fonctionne le vent sur la boule de feu. Parce que... Ah donc là ça fonctionne. Mais en fait oui d'accord ça le vire de la tuile sur la qualité. Ok. Euh... Non du coup je ne vais pas faire une avalanche parce qu'il n'est plus dessus. J'aurais dû le faire avant. Euh... Alors ce que je vais faire c'est que je vais lui remettre une boule de feu dessus. Et là je lui mets une avalanche. D'accord donc l'avalanche c'est sur deux cases. La case que tu cibles et la case de dessus suivante. Donc là il va gagner plus d'une attaque. D'accord donc il passe à 11 et j'imagine qu'en fait il me tape dessus quand il arrive au corps à corps. Euh... On veut passer en inhalation. Euh... On va faire une boule de feu. Une autre boule de feu pour transformer en lave. Et... On va faire une avalanche ici. Ah pour faire exploser la bombe. Ah d'accord du coup ça fait exploser la bombe directement. Et ça c'est quoi? Rubble de nouveau? Bah on va le répandre. Hop. Il a invoqué un écuyer. Oh t'es quoi t'es rien? Ah il faut que si je la détruis ça me donne 50 PO. Euh... On va te faire ça. Après moi c'est que je suis plus en inhalation. J'arrive pas à voir l'inhalation et l'exhalation en même temps. C'est chiant. Du coup... Je dirais bien une boule de feu. Ah non du coup là ça a tout annulé. Ah ah... Il faut arriver à prendre le pain sur les combinaisons. Hop du coup ça brûle et là si je fais ça normalement ça devrait faire exploser la veine. C'est bien ça. J'ai récupéré des sous. Ah il a gagné de l'armure. Ce serait bien que je le tue ceci étant. Et voilà j'ai de nouveau l'inhalation et l'exhalation en même temps. Et on va se contenter de faire ça. Et je vais créer un souffle ici. Qu'est ce qu'il se passe si j'applique un souffle sur un souffle ? Ah ! Il y avait une tornade. Il y avait quoi la tornade ? D'accord donc s'il y a un ennemi dessus ça l'envoie dans une direction aléatoire à la fin du tour. Ok. Mais à la fin de quel tour du coup ? Ah c'est peut-être... Donc du coup c'est un effet permanent. Je n'ai toujours pas à fire. Ouh ! D'accord. Donc là j'ai fait une tempête de flamme. Tornade de flamme. En mettant une boule de feu sur une tornade. D'accord. On va refaire ça avec une avalanche. Comme ça il va prendre des dégâts. Et j'ai une bombe juste derrière. Qu'est ce qu'il se passe ? Il y a juste le vent. Je crois que le vent tout seul ça ne fait rien. Si je pose un vent, ça ne fait rien non plus. C'est pas grave. Maintenant normalement il va pouvoir me taper au prochain tour j'imagine. Qu'il est au corps à corps. Ah d'accord il me tape directement quand il arrive. Comment je fais exploser ça ? Il faut que je lui inflige et il dégage j'imagine. Ah bon ça y est j'ai enfin l'inhalation et l'exhalation. Hop. Tuons le. Et répandons un peu plus de brûlure partout. J'imagine qu'il faut que je finisse de tuer tout le monde. Hop. Donc. Tiens. Ça n'a pas fait ce que je voulais. Encore raté. Ok. Donc lui normalement de toute façon il va faire exploser la bombe au prochain tour. Hop. Et lui je le tue. Et lui normalement. Ouh ça fait quoi ça ? Je gagne. Je gagne. Ah d'accord. Appliquer du vent sur de la lave ça fait gagner 1 d'AP. Ok. Hop. J'y gragne. Donc je récupère tous mes points de vie à la fin. Ma récompense c'est. Ah d'accord des cartes. Euh. Applique feu et terre. Je ne sais pas du tout ce que sont. Ah si d'accord. C'est le. C'est la zone dans laquelle ça se répand. Ok. Donc là ça se répand en croix. Sans toucher la case sur laquelle je le mets. Et ça a priori ça touche 4 cases. Côte à côte. Mais ça coûte 2. Et ça applique feu et terre. Ah on prend ça. Ça a l'air sympa. Hop. Alors. Un événement aléatoire. Et donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de cheminement. C'est à dire je peux retourner sur les. Alors il dit. Ouais je crois que prendre une région complète ça rapporte plus de. Alors. Contre toute attente. Euh. Oula. Comme une prémonition des. Futures batailles à venir. Non. Une prémonition des batailles futures. Apparaît. Les dieux. Semble. To taunt the idea. Semble séduit à l'idée. Oui. Attiré par l'idée. Attiré par l'idée. De conspirer contre les forces du mal. Mais c'est moi les forces du mal. Oui c'est ça. Vous. Qui représentez. Ces forces du mal. Sentez. Une manipulation. De la lumière. Et. Strive to resist. Et. Tentez de résister. Allez vous. Réussir. Prochain combat. J'ai 5. Attaques bonus. Ah oui. C'est pas mal ça. Alors là. J'ai. Plein de sous. Et plein de récompenses. La menace verte. Oula. La menace verte. C'est un gobelin. Dans un. Tonotente. Je sais pas si c'est très rassurant. Donc là. J'ai des nouveaux éléments. J'ai de l'eau. J'imagine que la terre. Ça doit pas beaucoup aimer. Et de l'herbe. Qui doit. Ah d'accord. J'ai une explication. De ce que ça fait sur le côté. Donc si je mets du feu. Sur une flaque d'eau. Ça va juste la transformer. En sol. Si par contre. J'applique de la terre. Sur. De l'herbe. Ça transforme. En sol. Du vent. Ça va transformer. En. Standard. Par contre. Si j'applique du feu. Ça transforme. Directement. En lave. Du coup. On va appliquer du feu. Euh. Ou sinon. Je lui. Blaste. Directement la tête. Avec mes plus 5. D'attaque. Ah mais j'ai pas vu. Il est 93. D'armure. Euh. Si j'applique du feu. Sur du. Non. Ça déboulie. C'est pas intéressant. Ça inflige. 10 de dégâts. Mais y'a pas. Euh. Oula. D'accord. J'ai un temps limité. Pour jouer. Ah. Il se passe quoi du coup. Si j'applique de la terre. Ça me fait gagner de l'armure. D'accord. Tant qu'il y'a un truc comme ça. Qui existe. Ok. Alors du coup. J'ai au vent. On va faire. Ça. On va gagner de la paix. Ouais. Pour pouvoir balancer un. Un souffle de feu du coup. Et j'ai pas déjà fait appliquer du feu. Sur une. Sur de la lave. Ah. Ça me fait gagner de la rage. Je sais pas ce que c'est que la rage. Ah. D'accord. C'est une compétence qui se charge apparemment. D'accord. Donc lui. Pendant ce temps là. Il. Oh non. Putain. Il double son armure. Ouais. Donc faut que j'essaie de lui infliger un maximum de dégâts là. Hop. Donc on va transformer ça en lave. Avalanche. Pour faire exploser. Hop. Je lui remets une boule de feu. Je régénère de la paix. Et je lui mets de lave sous les fesses. Normalement. Le truc c'est qu'il va redoubler son armure là. Ok. Boum. Et pendant ce temps là. Il conspire. Hop. Du coup. Je vais pouvoir faire un souffle de feu. Grandement amélioré. Hop. Alors j'ai plus assez pour les jomancies. Si. J'ai assez pour les jomancies. Euh. Du coup. Un truc comme ça. On fait pop des bombes. À côté. Un truc comme ça. D'accord. Ah d'accord. Ok. Donc là il va infliger des dégâts équivalents à son armure. Et mourir. Ok. Donc c'est bien ça. Je m'attendais un peu à un truc comme ça. Il faut que j'essaye de lui infliger un maximum de dégâts. Pour que lui il ne m'en inflige pas trop. Euh. Allez vas-y. Fais toi péter. Bon. Du coup c'est considéré comme une victoire quand même. Il faut juste essayer de ne pas en prendre trop plein la tête quoi. Donc il faut lui infliger. Ouais parce qu'il double deux fois son armure. Donc si on inflige pas assez de dégâts. Euh. Il peut peut-être monter jusqu'à 150 points de vie. Et. Et nous tuer. Alors du coup. Des nouvelles. Ouh. Violet. Enlève jusqu'à 4. Jusqu'à 4 tornades. Et inflige. 10 points de dégâts par tornade. Enlevé. Un héros. Et exhaust. Ca veut dire qu'on peut utiliser qu'une seule fois. Le fire. Bref. Je ne suis pas certain que ça sert de grand chose d'en avoir deux. Un verre de terre. Applique terre. Alors combo. Je ne sais pas ce que c'est. Et c'est pareil. C'est utilisé qu'une seule fois. Euh. Ça peut être pas mal pour infliger 40 points de dégâts à un héros. Mais ça veut dire avoir créé 4 tornades. Euh. On peut tenter. On va tenter celle-là. Allez. Ah. Les tornades de feu. Les dégâts de la tornade de feu sont augmentés de plus 3 pour chaque case de tornade. D'accord. Allez. Donc ça c'est parce que j'ai conquis une région entière. Ah oui. D'ailleurs elle a changé un peu de design. Euh. Là j'ai une fontaine qui me fait gagner 20 points de vie max. Euh. Donc c'est ça. Soit je continue mais du coup j'affronterai des armées un peu plus conséquentes. Euh. Soit je peux rester sur les. Sur les régions simples. Euh. Pour essayer d'obtenir plus de récompenses. Euh. Allez me faire une autre région simple. Et je pense que je terminerai. Enfin. Je terminerai. Je vais voir ce que ça donne. On va essayer de se faire celle-là. Ah oui. Il y a déjà un peu plus de monde là. Euh. Sa prochaine action c'est de m'ajouter 2 cartes de poison. Ça n'a pas l'air très très gentil ça. Pour toucher un maximum de monde. Ouh. Là il y a de la tornade à créer là. Hop. Donc là j'ai créé une tornade de feu. Deux. C'est juste dommage j'en ai pas profité parce que. Donc il faut que j'essaie de créer un maximum de tornades là du coup. Infliger des dégâts au boss. Ça. Pourrait qu'elle me pourrisse trop la vie. Avec ses poisons. Oula mais elle avance vite en plus. Et euh. On se calme. Il faut que je crée. Là on va faire ça comme ça. Du coup on va essayer de la tuer elle. Là oui. Normalement elle ça devrait la tuer. Ouais c'est ça. Donc de toute façon on va inhaler. Même si ça ne sert à rien. Et donc il y a un timer pour faire les tornades là. Euh. Si j'ai de l'armure elle m'inflige 0 dégâts. Ce serait bien que j'ai de l'armure. Mais du coup. On va essayer de choper de l'armure. Hop. Enfin voilà. Normalement là j'ai de l'armure donc elle va m'infliger 0 dégâts. Euh. Celle là faut que je la joue pour ne pas prendre 10 points de dégâts. C'est chiant enfin. Euh. On va créer une autre tornade pour préparer justement. La maîtrise des tempêtes. Euh. Hop. Et on va faire. On va tuer la deuxième archère. Hop. Donc là du coup elle m'inflige 0. Et oui. Qui n'arrive pas à passer mon armure. Ah par contre. Ah oui donc là elle m'inflige quand même 4 quand elle arrive au cac. Et elle m'inflige 20 au prochain tour. Ça par contre. C'est inesquivable. Euh. On peut refaire une tempête de feu. Ce qui devrait du coup là infliger un peu de dégâts. Parce qu'il y a 2 tornades. Donc du coup ça devrait augmenter tous les dégâts. Ouais voilà. On a 5 de dégâts. Ok. Euh. Et on va créer une autre tornade. Donc j'ai créé une bombe. Aïeux. 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 Ça fait mal. Euh. On va faire une géomancie. Comme ça je pense. Euh. Non parce que ça ne va pas faire. Ça ne va pas être rentable. Euh. Tcha 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 tcha. Alors on va déjà lui mettre une fireball sur la tête. Pour transformer le terrain en lave. De toute façon elle a décidé d'y passer un peu de temps. Euh. Ensuite du coup si je fais ça normalement ça va créer une bombe. Donc ça va tuer le deuxième chevalier. Je vais lui remettre une boule de feu sur la tête. Un prochain tour j'ai. Le chevalier aussi qui va me taper. Allez mais on remet des cartes de poison dans mon deck. Et elle m'inflige 4 de dégâts. Euh. On va refaire un souffle de feu. Deux. Normalement ça devrait tuer le deuxième chevalier. Le dernier chevalier. Ça transforme. Ah non ça ne va pas tuer le chevalier. Tu n'as pas globe ça. J'espérais. Euh. Alors du coup on va faire. Hop. Pour gagner de la paix. Pour tuer le deuxième chevalier. Et là on va créer une bombe. Ouais. Là. J'ai pas vu qu'est-ce qu'elle a fait du coup. Ah j'ai pas vu qu'est-ce qu'elle a fait. J'ai pas fait attention. Elle a gagné de l'attaque. Et donc maintenant elle va infliger 5 points de dégâts à chaque tour. Bah là je peux lui en infliger 20 moi ceci étant. Hop. En dépensant mes deux tornades. Euh. Il faut que je prenne. J'utilise le poison. J'en ai utilisé qu'un. Non je vais prendre 10 points de dégâts. Aïe. Je passe en phase 2. Je vais faire. Ah. Mais du coup ça fait pop du monde. Ils sont plus costauds ceux là en plus. Ouh. Euh. Bien bien bien. Putain j'aimerais bien avoir l'exile en même temps. Du coup. On va faire ça. Voilà. Je vais faire gagner. De la paix. Je vais mettre de la lave ici. Pour commencer à infliger des points de dégâts. Et me remets 10 points de dégâts. Aïe. 20 points de dégâts. T'as commencé à faire bobo et tout ça. Euh. Géomancy. Ça ferait quoi là. Ça me créer des bombes. Ça me créer 3 bombes quand même. Euh. Je vais récupérer un AP. Utiliser mon poison pour pas qu'elle me mette trop cher. Euh. Et lui mettre de la lave sur la tête. Elle me remet du poison. Et elle me remet 5 points de dégâts. Ah. J'ai enfin. Inail et exhale au même tour. Donc là je vais faire péter. C'est pas assez pour la tuer. Ça ça devrait l'être. Ah bah de toute façon elle va mourir au prochain tour. Euh. Du coup maintenant faut que je m'occupe. Des chevaliers qui arrivent. Donc on va préparer le terrain. Ici. Pour quand il va s'y mettre au prochain tour. Ah. J'ai de nouveau. Inail. Exhal. Hop. Euh. Avalanche. Normalement là. Ça devrait. Créer dégâts. Et créer une bombe. Ouais. C'est ça. Euh. Je vais étendre le feu. Normalement ça devrait créer de la lave partout. Non. Ah oui. Non. C'est ça. Ça a créé un peu plus de lave. Euh. Donc il a fait péter la bombe. Ah putain j'ai deux poisons à éliminer. Je pense que la priorité c'est de les éliminer eux. Donc lui normalement il va mourir parce que ça va se transformer en lave sous ses pieds. Et lui il faut que je le tue pour éviter qu'il ne tape pas. Il tape à sa 10 quand même. Phase 3. Euh. Faut que je me dépêche d'éliminer. Celui du bas. Qui va venir me taper au prochain tour. Ça fait mal tout ça. Euh. Hop. Et on va appliquer. Whirlwind ici. Ça va pas servir à grand chose. Le problème c'est que là il va me tuer si ça continue. Euh. Je peux faire une boule de feu. Et une avalanche pour lui mettre 10 points de dégâts. Et je vais essayer de voir ce que ça fait si je crée une tornade sur une bombe. Rien du tout. D'accord. Échec. Euh. Le problème c'est que si je fais ça. On va faire un momentum. Voilà. Pour le tuer. C'était chaud. Mais ça c'était seulement du niveau avec une armée de base. Mais je sais toujours pas ce que c'est que le combo par contre. Euh. Ça permet d'inhaler. Il y a la différence c'est que ça coûte 1. Alors que l'inhalation de base coûte 0. Mais ça permet d'en piocher une. Euh. Ça ça coûte plus cher que la Whirlwind. Mais ça permet d'appliquer vent sur 3 cases. Ce qui peut être pas mal pour créer. Pour préparer des tornades. Je vais prendre ça. Alors. Là ça applique feu sur une ligne de 4. Et ça coûte 0 en combo. Alors j'imagine que combo ça doit. J'espère que c'est avoir joué le. Ah non ça c'est une inhalation qui soigne. C'est bon. J'ai plutôt prendre ça. Que le combo c'est le fait d'avoir joué une carte du même type. Euh. Juste avant. Alors là normalement. Ça va m'envoyer. Des héros. Vu que ce sera mon cinquième mouvement. Donc là. Je peux acheter des cartes. Je peux racheter un momentum. Je vois pas trop l'intérêt. Je peux acheter des reliques. Mais j'ai pas les moyens. Ah ah. Dommage. Ah sinon je peux retirer les cartes. Euh. Qu'est-ce que j'ai dans mon deck. J'ai beaucoup de boules de feu. J'ai deux tornades. Enfin j'ai deux tourbillons. Innail et exile c'est pas mal. Mais c'est chiant. Il faut les avoir en même temps. Je me demande si je vais pas retirer des boules de feu. Parce que j'en ai beaucoup. Euh. Ça coûte 75 de retirer une carte. Et bah allez. Hop. Retirons une boule de feu. Ah oui. Et puis il y a un coût qui augmente assez sévèrement. Hop. Donc là il faut que j'aille me défendre. Je me fais attaquer par un magus. 80 HP et 6 d'attaque. Qui a. Une chaîne d'éclairs. Une boule de foudre. Et qui peut se téléporter. Et. S'il se téléporte sur du sol. Il y a une plus 10 d'attaque. Ah ouais. D'accord. Et bien. On va essayer de le tuer rapidement. Alors. Typiquement pas avec ça. Alors. Je vois pas l'intérêt d'infligier. D'ici. De dégâts. A tous les ennemis. Sachant que je suis tout seul. Il y a un truc qui me. Qui m'échappe. Je pense. Oui. Donc ça. Ça servait à rien. D'accord. Donc tous les ennemis. C'est moi. Donc ça. Ça inflige 8 points de dégâts. Et ça augmente les dégâts des prochaines boules de foudre. De 8. Ok. Du coup. Bah je vais tester. On va plutôt le mettre comme ça. Comme ça. Et c'est ça. Donc si j'applique un effet de feu. Le combo en fait. Le combo s'applique si tu. Si on joue deux cartes. Deux cartes du même élément à la suite. Et bah du coup. Ah putain. Le temps. Le temps est chaud quand même. Qu'on a un temps limité pour jouer. C'est pas classique. Ah oui d'accord. Ils arrivent en masse en plus. Donc là il va se téléporter sur une tuile aléatoire. Ok. Pourquoi est-ce qu'il a pris que 1 point de dégâts lui. Ah parce que c'est des dégâts. C'est des dégâts qui se réduisent. Hop. On répand. Ça crée un peu plus de lave. Et lui on va lui créer de la lave sous les pieds. Alors il se téléporte. Ouf. Ah ça va. Il s'était pas téléporté sur du sol. Donc du coup. Il n'a pas augmenté son attaque. Ok. Alors ça, ça pourrait me permettre si je le jouais là. De récupérer l'AP que je vais utiliser. Ouais c'est ça. Ok d'accord. Alors c'est vraiment un jeu à combo. On va créer une tornade ici. Et on va essayer d'y mettre le feu. 2. Voilà. Pour faire un peu le ménage. Ça je sais gratuit. Je sais pas trop. Ah si. C'est parce que ça doit être la dernière quête que j'ai joué. Donc on va le faire comme ça. Vu que c'est gratuit. Je prends. Hop. Je suis en phase 2. Donc je vais infliger un peu plus de dégâts. Et il y a encore plus de monde qui arrive. Euh. J'ai un. Inhale. Exhale. Qui est. Qui m'est proposé. Hop. On va le faire comme ça. Pour toucher. Un max de monde. Là il me propose un whirlwind. Bah on va le faire. Pour gagner. Un peu d'AP. Là je suis à 3 de dégâts. Bon. Hop. Téléporte. Ah nickel. De nouveau téléporter. Un endroit. Qui m'intéresse. Euh. On va appliquer. Ici j'imagine. Ouais pour en créer plus. Oh c'est compliqué quand même. Là j'en prends plein la tête. Hop. Elle. Elle est morte. On a. 35-40 secondes. Pour jouer son tour. Allez d'accord. Et maintenant il me voit les goûts. Ah oui c'est quand même sacrément costaud. Euh. Du coup je vais faire un souffle de feu ici. Qui devrait me rendre. Ah ça rend pas la flamme gratuite. Le souffle de feu c'est pas du. C'est pas du. C'est pas considéré comme du. Comme du. Une attaque de feu. C'est bizarre. Donc lui le chevalier normalement il va mourir. Pourquoi est-ce que le combo de feu il marche pas là. Ah bah je sais pas du tout là. J'ai pas compris. Ah oui. Il est en train de mourir les fesses. Ça va être compliqué là. Euh. On va appliquer. Du vent là dessus. Ça fait gagner de la paix. Pour certains que ça sert à grand chose. Mais. Faisons du dégât. Du dégât. Et. Du dégât. Le truc c'est que j'ai les gros qui arrivent derrière. Aïe. Et puis là cette fois-ci il a gagné plus 16 d'attaque. Euh. Oui ça va être très 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 compliqué là. Alors là bon là j'ai l'enflammé gratuit. On va le faire avant que de perdre. Euh. On va le mettre là. Hop. Hop. Du coup je vais faire aussi un souffle de feu. Ici. Pour essayer de les affaiblir un peu. Ah je sais pas. J'ai pas le star. De toute façon là. Prochain tour je vais mourir. Ah bah je suis mort même directement. D'accord. Bon. Très très vite. Très compliqué quand même. Alors ceci étant du coup on a débloqué les points de talent. Hop. Donc ça c'est le résumé. Je suis passé au niveau 2. Débloquer des nouvelles cartes. Créer 3 fireballs. Ouais. Ah ça c'est pas mal ça par contre. Je lance une fireball sur chaque lave. Celle-là crée 2 cartes de feu. Et elle coûte 0 ce tour-ci. On a gagné 40 d'armure. Pour 3 points. Ah oui. 3 points quand même. Euh. Ok. Nouvelle relique. Terre et boulder. Plus 1 d'armure par tuile brûlée. C'est pas facile à lire. C'est pas facile à lire. Le pouvoir du boss touche les héros pour plus 1 de dégâts par tuile de lave. D'accord. Et chaque bombe explosive a une chance de lancer une météore. Ok. D'accord. Euh. Alors je suis censé avoir débloqué des choses. Assez peu. Ça sera peut-être dans la version finale du jeu. Euh. Donc voilà. C'était euh. La découverte de Nonchal Intrude. Je vais sans doute en faire une ou deux. Euh. Je vous remontrerai euh. Peut-être ce que ça donne si j'arrive à avancer un peu plus. A débloquer un peu plus de cartes. Euh. Et de toute façon on se retrouvera pour euh. Pour la sortie du jeu. La sortie définitive du jeu. Voilà. Les bisous Youtube. A bientôt. A bientôt.